... Aujourd'hui, dépasser 60 ans est devenu quelque chose de normal. Et nos grands-parents, voire nos parents, malheureusement en atteignant ces âges un peu avancés, développent de nombreuses maladies. Et nous tous, même toi là-bas, notre tour arrive. Alors évidemment, on a tous envie de vieillir en bonne santé, pouvoir rester autonome, pouvoir continuer à voyager et à profiter de notre famille le plus longtemps possible. Et l'idée jusqu'à présent, c'est qu'il faut manger du quinoa et boire du thé vert. Toute sa vie. Alors, je suis un bobo écolo, j'admets, mais plutôt ascendant qu'à faire à clète. Donc il me faut une alternative. Et cette alternative, elle pourrait venir du concept de sénescence cellulaire. J'étudie donc les cellules sénescentes. Ces cellules, qui, parce qu'elles ont été exposées continuellement à des stress, ont perdu leur fonction et ne peuvent plus se multiplier. Elles diffusent dans leur environnement des molécules qui vont faire en sorte que la sénescence se propage à tout l'organe, ce qui est à l'origine de la maladie. Une cellule sénescente, c'est un peu comme votre voisin qui, à 4 heures du matin, va mettre la musique à fond, il va réveiller tout l'immeuble et le lendemain, tout le monde est énervé et fatigué. Durant ma première année de thèse, j'ai pu montrer qu'il y avait une accumulation de ces fameuses cellules sénescentes dans l'articulation, en lien avec l'arthrose. Et dans ce grand immeuble, qu'est l'articulation, j'ai essayé de comprendre comment ce voisin pénible était arrivé là et pourquoi est-ce qu'il est toujours réveillé à 4 heures du matin ? Alors, grâce à des approches statistiques, j'ai pu mettre en évidence une protéine qui provoque la sénescence de nos cellules articulaires. C'est cette fameuse musique. Et ensuite, j'ai essayé de comprendre et d'observer les réactions des différents habitants de l'articulation quand je les exposais à différents sons. Or, quand je mets du classique, tout va bien. Les cellules sont calmes, détendues. Mais quand je mets cette fameuse protéine, je laisse chacun penser à la chanson de son choix, les cellules deviennent folles, hystériques. Elles donnent des coups de balai au plafond et elles portent plainte pour tapage nocturne. Alors, à ce moment-là, on essaie de développer deux approches pour apporter des solutions au laboratoire. La première, c'est la thérapie cellulaire. On remplace le voisin pénible en apportant des cellules articulaires dont on sait qu'elles s'entendront bien avec les autres habitants de l'immeuble. La seconde, on va essayer de le comprendre, ce voisin. Répondre à ses attentes. Est-ce qu'il lui faut un casque, un nouveau matelas ? Et ça, c'est le développement de nouvelles molécules spécifiques des cellules sénescentes. Et donc, cette nouvelle catégorie de traitement, on les appelle les scénothérapies. On espère pouvoir les offrir à nos patients bientôt. Maintenant, j'ai envie de vous faire une promesse que ce travail va nous aider à réaliser. La promesse d'un monde où on restera autonome, on pourra continuer à voyager, à profiter de notre famille plus longtemps, même si on n'aime pas le quinoa. Un monde où plutôt que d'ajouter des années à la vie, on ajoutera de la vie aux années. Sous-titrage Société Radio-Canada